Madame, Messieurs, je m'appelle Patrice Nouman, fils de la République du Cameroun. Je vais ici partager avec vous les images de ces maisons identiques qui défilent devant vos yeux, construites sur plusieurs hectares. D'après nos informations, elles appartiendraient, je dis bien appartiendraient à un certain Antoine Samba, ancien directeur du budget, celui-là même qui avait défrayé la chronique avec sa maison dite d'un palais saoudien. Il avait également décidé de construire Acribi. Vous savez, quand on a de l'argent, ça ne compte pas. Après avoir perdu son poste, les travaux ont aussi fait une pause. En attendant une nouvelle nomination pour finir les travaux, je dirais en attendant une nouvelle caisse de détournement pour enfin finir ces travaux. A y regarder de très près, on constatera que les gardiens ont déserté les lieux pour non-payement de salaire depuis plusieurs mois. Visiblement, le cacao de M. Antoine Samba ne se vend plus. Voilà donc une association de brancassés, des personnes sans strupules, qui parcourent nos villes et villages, dépossèdent nos parents de leurs biens, maisons et terres, sous plusieurs formes d'abus, finiront un jour par mourir et laisser derrière eux ces biens mal acquis. M. Antoine Samba n'est pas seul. J'appelle donc toutes celles de ceux qui oeuvrent dans cette entreprise criminelle et dans ce pays qui brille par l'entreprise du mal et l'offre de la mort. Ainsi préparer à répondre chacun devant la véritable justice camerounaise, la vraie. En ce moment-là, Laurent et Sonny ne sera plus pour empêcher la manifestation de la vérité. Chacun y répondra devant le peuple camerounais et devant la véritable justice. J'ai dit.